Tu vas nous raconter l'histoire, il faut raconter un peu. Un peu l'histoire ? C'est un amant qui retourne, rende les clés à ta. Je sais parce que je parle français comme une vache espagnole. Non, 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 pas du tout. Bon, l'histoire est que la femme, Eva, c'est toi, c'est moi, est incassée dans un loft avec un mamba, c'est un serpent. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il lui ramène les clés, il lui dit au revoir, le quitte, et puis lui, il l'enferme à l'intérieur d'un loft, donc il y a juste une verrière au-dessus. Il ne peut pas, la fille, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas sortir de là. Et puis lui, il se met dehors et puis il a un système pour contrôler tout ce que fait le serpent. Et il peut voir ce qui se passe avec elle parce qu'il a un computer dans sa voiture et dans sa collier, il a mis un petit micro-coach. Oui, un micro-émetteur. Et puis il a mis la même chose dans le dos du serpent, il peut les voir tous. Et quand il les voit tous ensemble, il sait que... Oui, que le serpent s'approche d'elle. Il l'a vu, Sting, le film ? Oui, plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit qu'il a très peur des serpents. Oui. Tu préfères Sting ou Gordon, toi ? Gordon qui est lui. Non, il ne répond pas à ça. Avant ? Pourquoi ? Il ne répond plus à le nom de Gordon ? Non, il répond à Sting et... Mais dans l'intimité, tu l'appelles Sting ou Gordon ? Dans l'intimité, je ne vais pas te dire. Tu l'appelles Darling ? Non, shit face. Alors on va faire une interview à Pandar. La chose que tu préfères dans la vie ? L'amour. L'amour. L'amour physique ou l'amour immatériel ? L'amour... Tous les deux. Tous les deux. Et la chose que tu détestes dans la vie, ce que tu ne supportes pas ? L'injustice. L'injustice ? Oui. Je suis une Capricorne et je suis... Moi aussi. Oui ? Que date ? 6 janvier. Et moi aussi ! Oui ! C'est le jour des rois. Alors maintenant, le disque de Sting que tu préfères ? De police, disons. Si tu pars sur une île... De police ou de Sting ? Dis-moi. Le Sting, il a écrit beaucoup de chansons de police. Oui, c'est pareil. Si tu pars sur une île déserte, lequel tu en mêles ? Je pense que mon favori maintenant est « They dance to them ». Il danse tout seul. Parce que... Sur les... Il s'agit de... Sur l'Argentine. Oui, des femmes qui ont les... Les folles de mai, oui. Oui. Les enfants du chansons. Et celui que tu aimes le moins, il y a bien un que tu n'aimes pas quand même. C'est des chansons. Oui. Une chanson que tu n'aimes pas, tu dis, je me demande pourquoi il a fait ça. Je l'aime bien, mais franchement, je me demande pourquoi il a fait cette chanson. Oui, je n'aime pas « It's still my beating heart, Tom ». Ah bon ? Non, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu ennuyant. Ça, c'est celui que tu n'aimes pas. Alors, ce que tu aimes en toi, ce que tu préfères en toi... En moi ? Oui. Vas-y. J'aime bien la petite Trudy, quand je peux la sortir, et elle vient, et elle peut sourire, et elle pense que tout est très amusant et drôle. Difficile pour les Capricornes de sourire. Oui, tu as raison. C'est des chanss sérieux, les Capricornes. Très difficile, et quand j'ai le jour comme ça, je suis très très heureuse. Parce que c'est plus rare que les autres. Est-ce que tu ne supportes pas du tout, Antoine ? Quand je me fâche, je suis une personne horrible. Oui, tu m'échanges. Elle aide. Je ne suis pas très belle quand même, mais quand je... Tu as besoin, moi, je trouve. Merci. Non, non. Mais quand je suis en colère, je suis... Tu deviens terrible. Horrible. Qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là, ton mari ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ça. Non, j'ai peur de toi. Tu lui fais peur. Et qu'est-ce que tu préfères chez lui ? Chez lui ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu préfères en lui ? En lui ? Oui, la chose de lui que tu aimes le mieux. Oh, c'est assez difficile. Parce que c'est un homme que j'adore, j'adore surtout tout le monde, mais il est cet homme le plus intelligent que jamais je connais. C'est son intelligence que tu préfères en lui ? Ça, c'est une des choses. Oui, parce qu'il est pas mal non plus. Est-ce que tu aimes le moins, chez lui ? En lui ? Oui. Il y a un truc que tu n'aimes pas. Mais il est... Quand on a parlé d'astrologie, il est un balance. Oui. Et le matin, il dit une chose, une chose, l'après-midi, c'est l'autre. Et pour moi, c'est très strict. Il change d'avis quand même. Oui, toujours, toujours. Qu'est-ce qu'il a de plus sexy ? Lui, qu'est-ce qu'il a de plus sexy ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? The sexiest thing you mean. About him. About him. On est tous les deux, je peux le dire. Écoute, tous les gens sont très très silents maintenant. Le plus sexy, j'adore son corps. Oui, il est bien, on le voit souvent torse nu quand même. Oui, voilà. Est-ce que tu aimes le moins ? De... De lui, about him. What you don't like about him. Il n'est pas un peu prétentieux. Non, je ne trouve pas. Ah bon ? Ça, c'est, écoute, ça c'est les journalistes qui ont dit ça. Il n'est pas prétentieux. Écoute, il est un homme très très intelligent. En plus, il a un visage... En plus, il le sait, quoi. Très beau. Ouais, il knows he's intelligent. Tiens. Mais pourquoi pas ? Il n'est pas, on dit en anglais, shrinking violet. Il n'est pas un fleur qui est comme ça. Non, il est très fier de ce qu'il fait. Non, je pense que le mot prétentieux est un mot des journalistes qui sont vraiment jaloux de lui. Tu l'aimes, quoi. Oui.